Et salut à tous, comment vous allez ? On se retrouve donc aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité du MotoGP. On va donc se faire normalement trois gros sujets et tout d'abord on va parler de ma grosse déception par rapport à la présentation, enfin plus précisément par rapport à la livrée 2024 du team Grezzini. Et tournons pas plus autour du pot, cette livrée la voici. Et comme vous pouvez donc le voir, malheureusement on a une livrée qui est extrêmement proche de celle de 2023, on peut même le dire, c'est un copier-coller. Alors oui, l'événement était très cool, oui c'était super évidemment de voir Marc Marquez dans ses nouvelles couleurs. Et encore une fois, on a extrêmement hâte de voir ce qu'il pourra faire lors de cette saison 2024. Mais j'espérais vraiment avoir une livrée très très différente, on avait aussi ces grosses rumeurs par rapport donc à la possible arrivée de Red Bull sur cette machine. Et malheureusement, ce n'est donc pas le cas, on a eu pas de véritable changement, pas de Red Bull. Donc ouais, petite larme hier soir. Par contre, c'était aussi l'une de mes critiques l'année dernière quand on parlait justement des livrées 2023. J'avais dit que j'étais assez déçu de voir que les présentations du coup des teams 2023 et des livrées 2023 étaient assez décevantes par le show, par la présentation d'un point de vue général. C'était un petit peu, voilà, c'était un petit peu léger dans la manière de faire. Là, il faut vraiment noter que Grezzini a mis le paquet, que c'était super. Et moi, je trouve que justement ces présentations de teams, c'est important. Et ça fait vraiment, vraiment plaisir de voir qu'on a mis du budget, qu'on a fait quelque chose de vraiment très propre. J'étais super content de vivre cet événement, c'était vraiment génial. J'étais en train de manger devant l'événement, j'étais tout content. Je mangeais ma petite choucroute, voilà, si vous voulez tout savoir. Et j'étais bien content de suivre mon petit événement Grezzini. Donc vraiment super là-dessus. Mais s'il vous plaît, changez les livrets chaque année, ça serait tellement génial. Espérons que pour les autres teams, on ait de réels changements du point de vue de leur livret. Allez maintenant, passons donc à notre deuxième sujet. Et on va se voir les propos de Cito Ponce, un ancien champion du monde de 250 cm3 en 1988 et en 1989. Bref, un ancien grand pilote du Continental Circus, qui a donc fait de récents propos assez à charge, assez critiques sur Marc Marquez. Alors très rapidement, parce que je pense que vous n'avez pas raté ça, mais lors de cette saison 2023, Marc Marquez a donc décidé de quitter Honda, alors qu'il avait été avec le constructeur japonais depuis le début de sa carrière en MotoGP. Et il a donc décidé de rejoindre Ducati avec le team Grezzini. Et c'est vrai qu'on a vu apparaître beaucoup de critiques disant que tout simplement, Marc Marquez quittait le navire au moment où tout simplement, le constructeur japonais donc, était au plus mal. Et vous allez voir avec les propos de Cito Ponce qu'il est justement totalement d'accord avec ce genre de critiques. Il a donc déclaré, « L'une des choses les plus importantes pour moi est la loyauté. La blessure a affecté Marc Marquez et quand il est revenu, la moto n'était plus la même. Mais si la moto n'est pas bonne, c'est en partie parce que Marquez n'a pas couru. Vous ne pouvez pas rejeter toute la faute sur l'autre partie, alors que vous portez une grande part de responsabilité. Vous êtes tombé, vous avez eu de la malchance, mais cette malchance a affecté tout le projet. Mais on ne peut pas dire, « Parce que tu n'as pas la meilleure moto, je veux partir. » Et je vous avoue que moi, j'avais très, très envie justement de vous donner un peu mon avis sur la question. Alors, je pense que pour peut-être une majorité de personnes, vous ne serez pas d'accord avec moi. Je vais donc essayer de m'expliquer et je me répète comme très souvent, si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a aucun problème, on en discute en commentaire. Bref, chacun a aussi sa propre vision d'une certaine situation. Moi, par rapport à tout ça, je trouve toujours assez dur de dire que Marc Marquez quitte le navire quand ça ne va pas. Oui, c'est vrai que le constructeur japonais est dans une situation extrêmement complexe, il n'y a aucun problème. Oui, c'est sûr que Marquez, en partant de chez Honda, met Honda encore plus dans une situation difficile. On a parlé récemment déjà des départs de gros sponsors comme Red Bull, peut-être aussi prochainement le départ de Repsol. Donc, évidemment que ça n'aide pas Honda. Maintenant, il ne faut pas non plus oublier que le départ de Marquez permet aussi de soulager Honda d'un salaire de 12 millions d'euros par saison. Donc bon, on s'y retrouve à peu près. Mais bref, on ne va pas spécialement parler de questions d'argent, on va plus rester sur le côté sportif. Évidemment que moi aussi, j'aurais aimé voir Marc Marquez reconstruire Honda et se remettre à gagner avec cette moto, ça aurait été super. Mais il y a quelque chose que moi, je n'aime pas trop dans ce genre de propos, c'est qu'on a l'impression que Marc Marquez, il est parti après la première année de galère chez Honda. Alors, il ne faut pas oublier que la blessure de Marquez, elle est début de l'année 2020. On arrive maintenant en 2024. Marc Marquez, il en a passé des années et des années chez Honda à essayer de relever la marque. Alors, c'est sûr qu'il y a eu énormément de blessures, énormément de gros problèmes, évidemment, de gros pépins physiques pour le pilote espagnol. Mais c'est sa faute, si vous voulez, d'un côté, parce que oui, il fait des erreurs. Mais en même temps, il s'est aussi souvent blessé parce qu'il pousse comme un fou sur cette machine pour essayer justement de redresser le navire. Et ça, il ne faut quand même pas l'oublier. Surtout que Honda a eu le temps de changer les choses. Il ne faut pas non plus oublier que depuis 2020, Honda a eu quand même des années pour essayer justement de redresser cette machine. Et il faut bien admettre que malheureusement, après cette saison 2023, on a l'impression que le constructeur japonais n'arrive pas à trouver ce qu'il faut pour revenir au top. Marc Marquez ou non, Honda, patauge. Et c'est un débat qu'on a déjà eu avec, par exemple, Kama, c'est un problème d'investissement, c'est un problème aujourd'hui de stratégie, de façon de faire, cette fameuse façon de faire japonaise. Il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à rattraper la concurrence. Surtout qu'il y a autre chose qu'il ne faut pas donc oublier. Oui, Honda a baissé ses investissements en 2020 quand Marc Marquez s'est blessé. Ça, c'est sûr. Rappelez-vous les propos, par exemple, de Paul Spagaro qui disait que quand Marquez s'est blessé, Honda ne faisait plus rien. Mais ça, c'est la faute à qui ? C'est la faute à Marc Marquez ou c'est la faute à Honda ? Moi, j'ai envie de vous dire, c'est la faute à Honda. Oui, Marc Marquez n'était plus là. Oui, c'est sûr que c'était un gros coup dur pour Honda, mais ce n'était pas une raison pour complètement arrêter le développement. Et pour moi, et je dis bien pour moi, c'est ça la raison principale qui a fait que justement Honda a perdu énormément de terrain sur la concurrence. Et on s'est retrouvé dans cette galère. Faire blessure ou non, c'est bien Honda qui a décidé de se mettre dans cette situation. Alors oui, ce que je veux vous dire, c'est que Marc Marquez a évidemment sa part de responsabilité là-dedans. Et je pense quand même que le pilote espagnol, dans ses déclarations, n'a jamais dit que c'est 100% la faute de Honda et puis point barre. Il a aussi toujours reconnu ses torts, certaines choses qu'il a fait qui malheureusement n'étaient pas les bonnes. Par exemple, cette décision de revenir trop vite après donc sa blessure en 2020. Bref, il y a plein de choses qui ont fait que toute la situation a empiré. Mais je pense qu'il est quand même très important de rappeler tout ce qu'a fait de pas très bien entre guillemets Honda et toutes les erreurs qu'ils ont aussi accumulées, qui les ont amenées dans cette situation-là. Et personnellement, moi, quand je vois tout ce que l'on a aujourd'hui, pour moi, c'est plus Honda qui n'a pas fait ce qu'il fallait pendant ces dernières années que Marc Marquez qui a réellement manqué de loyauté. Donc, quand Sitopon se remet en cause de la loyauté de Marc Marquez, je ne suis pas totalement d'accord. Pour moi, Marc Marquez a été vraiment loyal envers la marque. Il a été avec le constructeur japonais pendant des années et des années et des années. Il a construit sa carrière en MotoGP avec Honda et je pense qu'il les a clairement remerciés avec des titres de champion du monde, de nombreuses victoires, de nombreux podiums. Il est aussi resté quelques années quand ça allait mal, il faut le dire. Mais aujourd'hui, et Marquez l'a déjà dit, les années passent pour lui. Il arrive bientôt à une retraite. Alors, bon, il faudra voir combien d'années il reste techniquement à Marquez. Mais il faut bien se le dire, il est plus proche de la fin que du début, clairement. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Honda a des années et des années pour se relever. Honda, techniquement, ils doivent rester en MotoGP pendant peut-être encore des décennies. En tout cas, c'est ce que l'on espère. Donc, Honda a largement le temps de se relever. Marc Marquez, il n'a pas une décennie devant lui. Marc Marquez, il a envie aujourd'hui d'avoir de nouveau un projet gagnant. Il a essayé, comme il a pu, de relever la marque en prenant énormément de risques. En ayant donc beaucoup de chutes, beaucoup de blessures. Il a fait ce qu'il a pu. Ça n'a pas fonctionné. Mais il a quand même essayé pendant de nombreuses saisons. Et je pense que c'est important de ne pas l'oublier quand, entre guillemets, on remet en cause sa loyauté. Donc voilà, personnellement, je voulais juste vous partager mon avis assez humblement. Je n'ai pas du tout la stature de Cito Ponce. Je ne suis pas du tout un ancien pilote et tout. Mais voilà, moi, j'ai un avis sur la question. J'avais envie justement d'en discuter un petit peu avec vous. Et j'attends aussi pas mal de voir le vôtre en commentaire. N'hésitez pas à me le donner. Et allez, pour terminer donc cette vidéo avec notre tout dernier sujet, on va se voir les propos du patron du team Ducati Pramac, Paolo Campinotti, qui est donc revenu sur ses rumeurs de son pilote phare sur un possible départ. Vous le savez, Rory Martin, ça fait maintenant deux saisons qu'il essaie de signer dans le team usine. À chaque fois, ça a été refusé. Ou alors, il n'a tout simplement pas pu. Et on sent clairement que le pilote espagnol commence à s'impatienter. Alors évidemment, avec tout ça, on a aussi des rumeurs de départ. Départ chez Yama ou encore chez Honda. Et c'est vrai que ces derniers temps, Rory Martin met aussi à chaque fois son petit grain dans cette histoire en faisant des déclarations assez étonnantes sur la question où on comprend bien que sa continuité chez Ducati tient aujourd'hui presque qu'à un fil. Mais on va donc voir aussi qu'avec les propos du patron de Pramac, ça nous donne l'impression que oui, il y a de grandes chances aujourd'hui que dans l'avenir, Rory Martin quitte Ducati et Pramac. Ces déclarations, les voici. Je pense qu'il partira. Il pourrait aller chez Honda. Ils ont besoin d'un pilote fort. Et parmi les plus jeunes, c'est certainement celui qui offre le plus de garanties. Et Paolo Campinotti ferme aussi la porte à un avenir dans le team usine pour Martin en disant que globalement pour lui, cette place est vouée à être pour Marc Marquez. Il déclare « Je vois Marc Marquez davantage dans l'équipe d'usine Ducati. Je ne pense pas qu'il aurait fait une telle démarche en direction de Grézini s'il n'avait pas cette option. Je ne sais pas s'il a eu des garanties, bien sûr, mais le voir rouler seulement une année dans une équipe client sur une moto de l'année dernière me laisse un peu perplexe. » Bon alors, je ne vous avais pas dit que ces propos étaient étonnants. Quand même, le patron de l'équipe Pramac qui nous déclare que pour lui, Martin va partir, c'est quand même vraiment, vraiment étonnant. Ça, c'est sûr. Bref, je pense que c'est quelque chose qui est totalement possible. Alors, aujourd'hui, c'est quand même compliqué d'imaginer Roré Martin quitter Ducati avec sa moto d'usine parce qu'il ne faut pas oublier que dans le team Pramac, on a les motos de l'année en cours pour rejoindre Honda dans la situation dans laquelle ils sont. C'est quand même un choix qui serait très, 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 très chaud pour le pilote espagnol. Mais ce n'est pas impossible. On parle souvent de prestige, on parle souvent de stature et c'est ce qui manque aujourd'hui à Roré Martin. La vitesse, il l'a. Les résultats, il les a. Alors oui, il aimerait gagner le championnat du monde mais on sent aussi qu'aujourd'hui, Roré Martin, il a envie d'avoir la stature d'un pilote d'usine. Il a envie d'avoir le prestige aussi que représente justement un pilote d'usine chez un grand constructeur. Et c'est ce que l'on a justement chez Honda. C'est l'équipe sûrement la plus prestigieuse même si les résultats sportifs sont difficiles. Et il faudra voir aussi ce qui va se passer en 2024. On en a déjà beaucoup parlé mais il y a les nouvelles concessions. On a l'impression aussi que ce premier vrai prototype de la Honda 2024 est bien né et qu'il va proposer des choses intéressantes. Donc il va falloir voir aussi comment cette Honda va se développer au cours de la saison 2024. Et peut-être qu'en 2025, ça deviendra de nouveau une moto très intéressante. Donc clairement, personnellement, je reste assez dubitatif. Je pense que Martin peut, oui, partir. Il peut rester. Il peut rejoindre le team usine. C'est assez difficile d'avoir un avis clair et net sur cette situation. On verra bien ce qui va se passer en 2024. En tout cas, pour le team Pramac, on pourrait aussi se dire que ça serait une sacrée perte pour eux parce que Roré Martin est l'un des craques évidemment de cette catégorie. Il est absolument exceptionnel. Il s'est battu pour le titre de champion du monde quand même cette année. C'est évidemment l'une des principales personnes qui a fait que justement le team Pramac a été champion du monde équipe. Donc oui, Roré Martin, c'est un poids absolument énorme pour l'équipe Pramac. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais on sait qu'aujourd'hui, il y a aussi de très très jeunes craques qui veulent rejoindre cette équipe. On parle de Aldeguer. Il ne faut pas non plus oublier le cas Marco Bezzecki. On a aussi de très grandes chances que pour 2025, le team Ever46 rejoigne Yamaha d'après les rumeurs qu'on peut avoir. Et donc, c'est vrai que par exemple, pour Marco Bezzecki, on voudrait rester dans le giron Ducati et on pourrait donc signer chez Pramac. Donc voilà, pour Pramac, d'un point de vue assez général, je ne m'inquiète pas. Des très jeunes pilotes qui ont énormément de talent, il y en a aussi dans les petites catégories. Et on a aussi en MotoGP, des pilotes qui seraient évidemment très intéressés de signer chez Pramac. Donc oui, ça serait une grosse perte de perdre Martin, c'est sûr. Mais on a d'autres pilotes qui pourraient, entre guillemets, le remplacer. Et juste pour terminer, je voulais quand même revenir sur les propos de Campinotti sur Marc Marquez. Je suis personnellement assez mitigé sur cette idée de dire que si une place dans le team usine se libérerait, elle serait réellement pour Marquez. Je pense personnellement plus que si Marquez a signé une année chez Grezzini, c'est soit pour ensuite aller chez KTM, soit pour possiblement avoir la possibilité de de nouveau rejoindre Honda si la situation s'améliore. Voilà, c'est vraiment mon avis personnel. Ce n'est qu'une hypothèse. Mais moi, j'ai du mal à imaginer réellement Marc Marquez aller dans le team usine. Je pense que Ducati, comment ils voyaient les choses et comment ils gèrent leur hiérarchie au sein de leur giron, ils ont plus tendance à prendre des pilotes qui sont passés par exemple par Pramac et qui montent ensuite dans le team usine plutôt que d'aller choisir tout de suite Marquez. Bon, ça c'est difficile. Si Marc Marquez se bat pour titre de champion du monde et que par exemple, il est champion du monde avec Grezzini, on va se le dire. Oui, clairement, les portes vont s'ouvrir pour le team usine. Mais je pense, personnellement, je pense encore une fois que si Ducati usine devait remplacer Bastianini, on n'irait plus chercher mais ça, il faudra voir évidemment les résultats de cette saison 2024. Donc voilà, pour moi, c'était une situation et des propos qui étaient très intéressants. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, pour moi, on est donc arrivé à la fin de cette vidéo. Si justement, ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et commenter. On se donne donc rendez-vous dans quelques jours. Je vous dis bye bye les potes. Ciao. Sous-titrage ST' 501